Au troisième titre de ce journal en visite de travail depuis quelques jours au Tchad, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine a eu plusieurs séances de travail avec son homologue du Tchad. Les échanges entre Haroun Kabadi et Abdou Karim Mekaswa ont débouché à la signature d'un protocole de partenariat interparlementaire et d'un communiqué final. Jean-Philippe Odinakashi. Procédant à la signature du protocole d'accord entre les deux assemblées nationales, les présidents des deux parlements ont incité sur l'intérêt d'un partage d'expérience dans le domaine de la diplomatie parlementaire, de la politique, de la sécurité, de la paix, de l'entente mutuelle entre les peuples, indique le communiqué final. Cette visite doit donc marquer un nouveau départ de rédynamisation des relations entre les deux pays et les deux assemblées nationales. Le président de l'Assemblée nationale du Tchad a saisi cette occasion pour réaffirmer la solidarité du peuple tchadien avec le peuple frère de Centrafrique face aux drames politico-militaires qu'il a subis et aux souffrances qu'il continuait d'endurer par le fait des groupes armés. L'honorable Abdou Karim Mekassoa et Dr Haroun Kabadji ont des communs d'accord sous lien la nécessité d'une mobilisation et d'un engagement dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Le président de l'Assemblée nationale du Tchad dit enfin rêver de la réactivation de la transe équatoriale terrestre, dont la bretelle Moundoussar Bangui pourra dynamiser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Le Tchad a besoin du bois et des fruits de la Centrafrique et la Centrafrique a besoin de la viande et des produits pétroliers du Tchad, a conclu Dr Haroun Kabadji en plaçant les relations tchado-centrafricaines dans des perspectives de développement durable et du progrès social pour les deux peuples frères. Dressant le bilan de cette visite, les deux présidents de l'Assemblée nationale se sont félicités des rapports fraternels et de la profonde amitié qui existe entre les deux parlements, de la solidarité dynamique, prospère et constante qui unit les peuples du Tchad et de la RCA depuis l'indépendance. Le séjour de la délégation du Parlement centrafricain a permis de créer le groupe d'amitié parlementaire Tchad Centrafrique dirigé par le député Ali Kouloutou Tchaïmi du côté tchadien et le député Tchimoulé Mbaïkoua de la partie centrafricaine. Comme vous venez de le suivre dans ce reportage pour consolider ce lien de coopération entre les deux représentations nationales, Haroun Kabaddi et Abdou Karim Mamekha, sont créés en groupe d'amitié parlementaire. Entre les deux pays, le député Ali Kouloutou Tchaïmi est le président du groupe d'amitié parlementaire côté tchadien. Il explique ici l'importance d'une telle organisation entre les deux pays suivis. Nous, en tant que président du groupe d'amitié de l'Assemblée nationale du Tchad, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous allons nous mettre avec mon collègue pour redynamiser, renforcer également les deux assemblées à aider les différents gouvernements, aider les différents chefs d'État pour que les deux frères centrafricains et tchadiens vivent en paix. Aujourd'hui, nous avons travaillé ensemble, c'est une opportunité nouvelle pour nous de rendre cette diplomatie parlementaire effective et que nos peuples vivent en paix. Le mérite revient au chef de l'État, parce que le chef de l'État a fait des annonces importantes devant ses pères, devant le peuple tchadien, que nous sommes prêts à aider les frères et sœurs centrafricains à sortir de la crise. Nous encourageons le chef de l'État et son gouvernement, le président de l'Assemblée et tous nos collègues. Ensemble, nous œuvrons derrière les chefs de l'État pour que nos amis, nos frères et sœurs retrouvent la stabilité et la paix. Merci. 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 Merci.